Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Céline Célande et Priscille en cadre de travail manuel. Cette session a été préparée pour les élèves en classe de 4e. Nous allons donc poursuivre notre session avec le module 1, Art et Artisanat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons tout d'abord passer à la correction du devoir de la leçon 2. Donc, voici le rappel. Comparer la peinture acrylique et la peinture à huile. Il s'agit là du devoir de la dernière fois. On te demande, on t'avait demandé de comparer la peinture acrylique à la peinture à huile. Alors, voici les différents éléments de réponse qu'on peut trouver dans la différence qui existe entre la peinture acrylique et la peinture à huile. Alors, nous avons un tableau. Dans la première partie de notre tableau, nous avons les caractéristiques de la peinture acrylique. La peinture acrylique a besoin d'un peu d'eau pour être diluée. Ce qui est le concret de la peinture à huile, dans la deuxième partie du tableau, qui a besoin d'être diluée avec du pétrole ou tout autre diluant de la même nature. La peinture acrylique, elle, ne peut être utilisée sur tout support, tandis que la peinture à huile est utilisée sur tout support. Ça, c'était la correction de notre devoir sur la leçon passée. Entamez la troisième leçon de notre module qui a pour titre, type et élément d'un paysage ou de plage. Notre leçon est structurée comme suite. Dans un premier temps, nous avons des objectifs spécifiques, des prérequis, une situation de problème, suivi, des activités d'apprentissage, des exercices d'application et enfin un devoir. Comme objectif spécifique à notre leçon, à la fin de ce cours, tu devras être capable de définir et d'identifier les types d'éléments d'un paysage ou de plage. Tu devras également maîtriser le procédé de dessin et de peinture d'un paysage ou de plage. Enfin, tu devras être capable d'expliquer les mesures de sécurité et d'entretien des œuvres d'art. Comme prérequis, il faudrait que tu fasses appel aux notions apprises dans les places antérieures, comme le mélange de couleurs, identifier le matériel de peinture et faire un croquis. Actuellement, voici une situation de problème. Je vais te demander d'être très attentif, parce que cette situation de problème va nous aider non seulement à voir quel est le problème, mais quelle sera la solution qui suivra dans la suite du cours. Je vais faire la lecture pour vous deux. Vous allez visiter la plage de l'Inde avec votre famille. Votre soeur Kadette, de 5 ans, a vu plusieurs choses à la plage qui lui étaient étrangères. Toi qui fais la classe de 4ème, tu veux les lui expliquer. Que lui diras-tu? Je recommence la lecture. Vous allez visiter la plage de l'Inde avec votre famille. Votre soeur Kadette, de 5 ans, a vu plusieurs choses à la plage qui lui étaient étrangères. Toi qui fais la classe de 4ème, tu veux les lui expliquer. Que lui diras-tu? Passons tout d'abord aux activités d'apprentissage. Les activités d'apprentissage se dérouleront comme suite. On aura la définition des types de plage, les étapes de dessin et de peinture d'un paysage de plage. On aura également le coloriage. Colorer, mettre de la peinture et les procéder de dessin. Par la suite, et enfin, on aura les mesures de sécurité et d'apprentissage des ordres d'art. Comme activité numéro 1, nous avons les différentes définitions. Qu'est-ce qu'une plage? Une plage est une bande de terre ou beige en pente douce ou très douce qui tend à être d'ordre maritime. La plage est une bande de terre ou beige en pente douce ou très douce qui tend à être d'ordre maritime. La plage est généralement située au bord d'une mer, d'un océan, d'un lac ou d'une rivière. Quelles sont donc les différentes plages que nous avons? Si tu as déjà fait un tour à Kribi, tu as sûrement visité la plage de Grand Patanga. Cette plage-là qui attire des millions d'invités, des visiteurs au Cameroun et qui se trouve justement à Kribi. Nous avons également cette jolie plage, la plage de Moury. Quels sont donc les types de plages qui existent? Devant toi tu as trois images de trois plages différentes. La toute première image, cette image, représente la plage de sable noir. C'est un type de plage au sable noir. La deuxième image, c'est une plage au sable blanc, différent justement de la première, dont le sable était noir. Et enfin nous avons la dernière, la plage de Galais. Et ces différentes plages sont toutes aussi, tout autant belles les unes des autres. Quels sont donc les différents éléments qui entrent dans la composition d'une plage? Comme le montre l'image, nous avons du sable. Ceci est même la caractéristique première d'une plage. On sait que lorsqu'on va à la plage, on aura du sable. Nous avons également des cailloux, comme on montre la deuxième image. Des rochers et des fragments de coquillages. Du sable, des cailloux, des rochers et des fragments de coquillages. Quels sont les différents éléments qui rentrent dans la composition d'un paysage de plage? Par la suite... Par la suite... Bien que ces éléments sont tout aussi jolis que ce soit du sable ou du sable. Il y a des cailloux, des cailloux ou des rochers. Et elle sert à décorer d'une façon ingénieuse la plage. Ce qui nous permettra donc de nous demander comment dessiner un paysage de plage. Quels sont les différentes étapes de dessin, de réalisation d'un paysage de plage? Tout d'abord, il te faudra du papier, un crayon peint. Et à base, avec ce papier et ce format, je vais dire, et ce crayon peint, il te faudra dessiner une ligne horizontale au crayon. Cette ligne horizontale manquera le lieu où se rencontrent la mer et le ciel. Ensuite, tu devras ajouter juste en dessous de la ligne horizontale, une autre ligne ondulée qui servira de bordure. Cette ligne, en fait, représente la ligne entre l'eau et la plage. C'est l'endroit où l'eau vient se jeter au niveau de la plage. Ensuite, il te faudra faire des gribouilles différentes. Entre la ligne horizontale et la ligne ondulée, il te faudra faire des gribouilles de tailles différentes pour représenter l'eau. Par la suite, il te faudra dessiner des nuages dans le ciel. Comment procéder pour dessiner les nuages dans le ciel? Il te faudra tout simplement dessiner des lignes courbées de tailles différentes les unes aux autres afin de représenter les nuages dans le ciel. Et ceci se fera au dessus de ta ligne horizontale. Par la suite, il te faudra représenter le soleil ou la lune en fonction du moment de la journée où l'événement se passe. S'il s'agit du matin, eh bien, tu dessineras dans le coin de ton image une boule bien ressortie. S'il est midi, si c'est au milieu de la journée, il te faudra représenter une boule au centre de ta scène. Si c'est le soir, eh bien, tu seras dans l'autre coin, mais pas une boule très ronde, disons plutôt comme une demi-lui. Par la suite, il te faudra dessiner un panier ou un cocotier de forme incuvée vers le haut et dessiner également les feuilles du panier ou des cocotiers. Et surtout, ne pas oublier de faire une ligne ondulée sous le cocotier pour montrer qu'il s'agit bel et bien d'un arbre dans le sable. Pour rendre ta scène jolie, pour la rendre heureuse, tu pourras également ajouter des parasols de plage. Ces parasols de plage indiquera qu'il y a des personnes autour de la plage qui sont en train de s'amuser et de prendre du bon temps. Tu pourras également dessiner une chaise et y déposer une serviette. Il te faudra également dessiner un bateau. C'est vrai que ceci est selon ta convenance, mais tu pourras également dessiner un bateau. Si tu voudras que le bateau soit proche, eh bien il te faudra le dessiner un peu plus gros. S'il faudra que le bateau soit loin, il te faudra le dessiner plus petit. Ne surtout pas oublier d'effacer la partie du bateau qui est censée être dans l'eau. Par la suite, tu devras passer du crayon au bique. Donc, effacer les traits du crayon pour ensuite les représenter au stylo. Passons actuellement au coloriage et à la peinture. Comme l'a montré l'image du haut, la toute première image, nous voyons notre image précédemment dessinée déjà colorée. Les couleurs sont au choix. Tu choisis tes couleurs et tu coloris au crayon ou au marqueur de tes différents éléments qui se trouvent sur ta plage. Par la suite, il te faudra donc transférer ces images sur une toile et peindre. Maintenant, quel est le procédé pour arriver à la réalisation d'une œuvre picturale sur une toile d'un paysage de plage ? Tu te rappelles certainement de notre cadre, notre cadre en bois. Une fois que tu as ton tissu, il te faudra bloquer ce tissu sur ton cadre afin qu'il soit résistant, prêt à être utilisé. Une fois que cela a été fait, il te faudra le bloquer, le déposer sur le chevalet pour que tu puisses avoir assez d'aisance lors de ton travail de peinture. Passons actuellement au procédé de dessin et de peinture. Quels sont les différentes étapes qu'il faut pour réaliser une œuvre picturale sur une toile ? Tout d'abord, il te faudra esquisser ou alors faire le croquis de l'image sur la toile. Toutes les étapes qui ont été énumérées plus haut, tu devras également les appliquer sur la toile. Ensuite, il te faudra dessiner à l'aide d'un crayon 3D les différents éléments d'un paysage de plage déjà énumérés. Par la suite, il te faudra donc colorer et commencer à peindre. Une fois que tu peins, il te faudra assez de jugeot pour évader les différents tons de l'image. Pour cela, il est important de commencer par mettre une peinture fine par la suite de nous déposer une autre peinture sur la première couche de peinture. Et en fonction de tes goûts et de tes préférences, tu pourras t'arrêter ou ton œil, ton cerveau t'indiquera qu'il est préparable de s'arrêter. Nous allons passer actuellement aux mesures de sécurité et d'entretien des œuvres d'art. Les œuvres d'art sont très, très beaux mais également très fragiles. Et puisqu'il nécessite beaucoup de travail, il serait malheureux de perdre ses œuvres d'art par négligence. Pour que cela n'arrive pas, il faut donc garder nos œuvres d'art à l'abri du soleil. Nous savons très bien que le soleil a cette capacité, ce pouvoir, de détériorer les éléments qui sont exposés sous le soleil, qui lui sont exposés dans le monde. Par la suite, il ne faudra rien appuyer sur la surface de la toile. Sinon, ça sera léger et le rendu ne sera plus autant meilleur qu'avant. Il faut également garder notre toile loin des objets dangereux comme les couteaux, les feux, ainsi de suite. Sinon, ces œuvres pourront abîmer notre œuvre d'art. Une fois qu'on a travaillé la peinture, qu'on l'a nettoyée, il faudrait l'envelopper délicatement et le transporter. Donc, avant de conserver nos œuvres d'art, il est important de ne pas oublier l'aspect nettoyage. Le débarrasser de tout ce qui est encore comme haussière, comme reste de peinture, sur le côté de la peinture et le conserver à l'abri de l'humidité, parce que l'humidité, plus comme le soleil, détériore nos œuvres d'art. Nous voici arrivés à la partie presque finale de notre travail. Qu'avons-nous vu, qu'avons-nous fait, pour le nom de celui-ci, nous avons parlé des types de plages. Nous avons vu qu'il existait des plages de sable, de sable blanc, de sable noir et de galettes. Nous avons également parlé des éléments d'un paysage de plage. Sur une plage, on s'attend à trouver des cocotilles, des parapluies, du sable et bien d'autres choses. Nous avons également parlé des différentes étapes de dessin et de peinture d'un paysage de plage. Tous ces états sont énumérés plus haut. Pour réussir à dessiner et atteindre un élément de plage, n'hésite surtout pas à suivre ces éléments dans l'ordre et même à ajouter d'autres éléments selon ta convenance pour rendre ton chef-d'oeuvre particulier avec ta touche personnelle. Nous avons également parlé des mesures de sécurité des œuvres d'art. Nous avons vu qu'il est important de prendre soin de ces œuvres d'art qui nécessitent beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Sinon, notre travail resterait, notre dur labeur resterait d'être vu, de partir en fumée d'une manière ou d'une autre. Donc, il est important de bien prendre soin de nos œuvres d'art. Passons actuellement aux exercices d'application. Comme premier exercice, votre établissement organise le concours du meilleur dessinateur. Tu es choisi pour dessiner un paysage de plage. Énonce les différents éléments que tu incluras dans ton dessin. Je recommence la lecture. Votre établissement organise le concours du meilleur dessinateur. Tu es choisi pour dessiner un paysage de plage. Énonce donc les différents éléments que tu incluras dans ton dessin. La réponse. Le sable. Les coquillages. Les pierres. De l'eau, évidemment. Des palmiers. Des bateaux. Un ciel gris ou bleu. Des rochers. Des parasols. Des personnes, peut-être le monde football ou nageant, etc. Question numéro 2. Nos trois types de plages. La réponse. Nous avons les plages de sable noir. Les plages de sable blanc. Et les plages de galets. Énumèrent cinq éléments d'un paysage de plage. Énumèrent cinq éléments d'un paysage de plage. La réponse. Nous avons des rochers. Des pierres. Du sable. Du coquillage. De l'eau. Un ciel. Des palmiers. Des navires ou bateaux. Etc. Éxercice numéro 3. Mets dans l'ordre chronologique les étapes de dessin et de peinture d'un paysage de plage. Mets dans l'ordre chronologique les étapes de dessin et de peinture d'un paysage de plage. La réponse. Dans un premier temps, il faudra dessiner une ligne horizontale au crayon. Nous avons dit que cette ligne horizontale marque le lieu où la mer et le ciel se rencontrent. Deuxième étape. Ajouter une ligne ondulée en dessous pour faire le bord de l'eau. Troisième étape. Dessiner quelques courbes dans l'eau pour que cela ressemble aux vagues. Quatrième étape. Dessiner des nuages dans le ciel. Cinquième étape. Dessiner un soleil ou une lune en fonction du moment auquel la scène se passe. Sixième étape. Dessiner un panier ou un cocotier. Septième étape. Ajouter un parasol. Huitième étape. Esquisser le dessin d'un bateau dans l'eau. La neuvième étape consistera donc à passer du crayon au stylo. Ensuite, peindre avec les différentes couleurs et peintures en utilisant des pinceaux. Et par la suite, transférer les images sur la toile. Exercice numéro 4. Énorme veut sécuriser ses œuvres d'art. Présente-lui 4 mesures de sécurité. Quelles sont les 4 mesures de sécurité que tu peux lui présenter? Les voici. Garder ses œuvres à l'abri du soleil. Ne rien appuyer contre la surface de la toile. Emballer avant de les transporter. Les garder loin des objets tranchants. C'est vrai qu'on peut les conserver propres après les avoir essuyés et dépoussiérés. Les garder à l'abri de l'humidité. Exercice numéro 5. Dans les procédés des dessins et des peintures d'un paysage de plage. Les procédés les voici. Alors, tout d'abord, il faudra bloquer la toile sur un cadre. Ensuite, mettre le cadre sur le chevalet. Continuer avec l'esquisse de l'image sur la toile. Décimer en utilisant un crayon 3D. Mélanger les couleurs et commencer à peindre. Évaluer les tons de l'image. Nous sommes à la fin de notre travail. Donc, avant de nous séparer, voici un devoir pour la prochaine fois. « Balade-toi dans ta ville ou dans ton village et observe attentivement les différents paysages, puis dessine et peint le paysage de ton choix. » Pour la réalisation de cette leçon, nous avons eu besoin du guide d'organisation de travail manuel dans l'établissement secondaire du Cameroun d'août 2015. Du dictionnaire Larousse, ainsi que des différents liens qui s'affichent à ton écran. Donc, pour d'amples explications, pour d'amples connaissances, nous te conseillons vivement de visiter ces liens pour ta propre instruction. Notre prochaine leçon portera sur le module 2, qui sera la préfecture. Dans quel moment quand même ! C'est une première pièce sur le projet entre les deuxłość East 18 A 1 ou dans ceud Marche 2020. Donc, nous avons eu besoin de ton effect. Tu parles de nombreux au nel rightsgruelades sur le plan d'avenir. Sous-titres par Jérémy Diaz